Ah mais non, c'est le conner de Timil encore. Oui, voilà, c'est ça. T'es fier, t'es fier. Pour info, je suis en train de filmer là. Quoi ? Je pense qu'on va recommencer parce que c'est vraiment la merde. Bon, c'est pas grave. Parce que là, t'es en train de filmer, là, Timil est en train de me faire des crasses. Donc, pour commencer la vidéo, c'est un peu moyen... On s'en fout, c'est marrant. Eh bien, voilà, on commence la vidéo. Bonjour, c'est Crick, et c'est Sid, et c'est Timil. Nous sommes tous les trois sur le serveur de Kaamelott. Salut tout le monde. Comme je vous l'apprécie, promis. Et donc, on avait fait une vidéo hier, mais qui a totalement foiré. Parce qu'évidemment, je suis vraiment un pro du montage son, audio, vidéo, tout ça. Donc, on va la refaire. Timil qui monte son cul aussi. C'est là ? Est-ce que vous êtes là tous ? Bah oui. Non, vous êtes pas là, vous. Non, Timil est en train de se toucher la nouille avec son épée. Il se frotte le cul sur le manche, moi. Je crois que c'est totalement épique. Bon, bref, on va peut-être commencer la vidéo. Parce que là, on perd du temps. Donc, euh... Une belle venue du château. Ce que je voulais dire, on va commencer par le château, comme promis. Oui, tout à fait. Donc, suivez-moi, bande de gland. Enfin, suivez-moi, peut-être plutôt suivre Sid, vu que c'est lui qui a enregistré la vidéo. Bah non, je te suis, puisque c'est toi qui présente, et puis moi, je fais le caméraman, quoi. D'accord, caméraman. Alors, suivez-moi. Et me touche pas les faits, s'il te plaît. T'as pas un terrain. Suivons, Dalan ! Oui, oui, Dalan et Crick. Alors, on va commencer par le système de vote qui avait été instauré, je sais pas quand, parce que j'avais vu ça seulement quand le château était fini. Il a été instauré par moi, et finalement, bah... En fait, il a été instauré précisément avant la 1.5, puisque le projet, c'était de faire une nouvelle map à la mise à jour du serveur en 1.5, pour découvrir les loups. Mais finalement, personne n'a voulu, donc on a laissé tomber. Donc, avec le projet, que j'ai eu de nouvelle map à la mise à jour du serveur, je sais toujours pas ce que ça voulait dire. Je viens de le dire. Ah oui, d'accord, et bah j'ai rien compris. Bon, ça, on va passer le truc, on va passer directement à la salle du trône, parce que je suis très bête. Oui, c'est parti. Allons-y. Oui, bah oui, oui, euh... Ah non, mais je voulais dire oui, on va passer à la salle du trône. Exactement. Donc, c'est la salle du trône, Timil ou Sid, vous pouvez vous asseoir sur... C'est moi, c'est moi qui a fait. Vas-y. Je vais m'asseoir sur moi. D'accord, alors, tu t'assoies. On dirait qu'il va sous close dans le cul, mais... On dirait que tu es bourré. Alors, toi et toi, vous allez faire caca ici. On dirait... Et là. Le vieux grand-père avec son dos professionnel. Avec son casque et son dos dans la main. Le guerrier viking. C'est clair. Non, tu remets ton casque, c'est le plus rigolo. D'accord, je... Victime-moi. Bon, alors, bande de clones, qu'est-ce qu'on fait ? Victime-lui, on peut continuer la vidéo et passer donc au premier étage du château. Bon, là, il y a des petites salles. Il faudrait préciser... Ah, ça, c'est les placards. Là, il manque un bloc de laine blanc. Ah, j'en ai pas. Ah oui, qui a bloqué le serveur du clochard. Attendez, je crois qu'il y en a dans le machin système de vote, là. Ouais, c'est bon. Oh, en fait, tu n'avais plus assez de blanc, alors tu as été piqué sur le sol. Ah, non, du tout. Tiens, voilà, c'est bon. Ah, si, tu es un escroc, en fait. Non, pas du tout. Bref, on va passer au premier étage. Attention les yeux et attention les fesses. Alors, il faut dire aussi que le château, c'est Dalan et moi qui l'avons fait. Moi, c'est Sid, pour info. Non, non, c'est la fonderie de Dalan, donc c'est Dalan. Ouais, donc... Là, c'est des pioles. Voilà, voilà, toutes les chambres. C'est avec les belles vues sur Kaplot. Ah, de nuit, de nuit. Dalan, viens voir, parce que voilà, de nuit, on a une magnifique vue sur le Kaplot. C'est trop, trop la classe. Ah oui, merde. Attends, je me suis gouré de pioles. C'est dans la deuxième, non ? C'est bon, c'est bon, je suis là. Oh, le beau Kaplot. C'est beau, franchement. Enfin, là, le problème, c'est qu'on a les deux dés qui sont cachés par une tour d'oeillée. Non, mais il faut justement que tu ailles dans celle du milieu, comme on est bien organisé, je trouve. Ah bon, on va. Faut que tu ailles dans celle-là. 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 Dans celle-là, ça rox du poney. C'est magnifique. Ah là, ça rox du boudin, ça envoie du pâté. Ah, c'est avec le beau URSS derrière. Que je ne vois pas. Oui, vive le communiste, évidemment. Que je ne vois pas, d'ailleurs. D'ici, on a une belle vue aussi sur Kaamelott la nuit, c'est pas mal. Avec la tour des gays. Non, la tour des gays, elle est à boi. Si, si on la voit, on ne dit pas des bêtises. Qu'est-ce que j'arrive à voir l'intérieur de ton crâne. Flouc. On va peut-être pouvoir passer au deuxième étage. Il y a quoi dans mon crâne ? Tout à fait. Suivons Krim. Je ne sais pas, Akasos. Est-ce que mon crâne est vide ? Oui. Oui, je pense. C'est bien pour ça que tu n'arrêtes pas de dire des conneries depuis tout à l'heure. Ah merde, il faut monter, il ne faut pas descendre. Bah, deuxième étage, c'est sûr qu'il faut monter. Ouais, c'est pour ça qu'on a dit deuxième étage. Donc voilà le petit salon de Kaamelott avec sa cheminée en pierre du nizel. Oui, c'est Timmy qui a fait. Il est fier. Il arrive à faire aligner deux blocs du nether et les cramer. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Oui. Bravo, Timmy. Regardez, je me bascule. Oui, tu... Je suis vraiment très courte. Soit tu t'inclines, soit tu t'enfonces un truc dans le cul, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il s'enfonce à la moitié du siège dans l'anus. On ne va pas débattre dessus. On va peut-être passer à la prochaine. Les hénoroïdes de Timmy. Exactement. Donc on passe à la salle d'entraînement. Suivez-moi, bande de flan. Bande de l'an, ça n'a pas saigné. Oui, oui, bande de flan, je suis comme ça. Moi, j'aime bien la bouffe. Bande de flan aussi, c'est pas mal. Oui. Alors, niveau 1, donc technique de la ski. Donc tout ça, c'est en rapport avec UnaiGui de Kaplot. Les épisodes où Perceval et Karadok se foutent sur la tronche avec des techniques absurdes et débiles. Donc, niveau 1, technique de la ski. Niveau 2, technique de la casse. Niveau 3, casse-toi, s'il te plaît. Sine, merci. Ta gueule, c'est moi qui fous. Niveau 4, technique des objets rendants. Comment dire, le... Le panel de technique d'arts martiaux. Et je me tiens, on va dire, sur le lieu de baston. Par contre, je te fous des pannes comme ça, là. Ok. Non, pas avec l'épée, non. Oh, merde. Voilà. Oh, là. Bon, bah... Je vais me faire une jolie téléportation. J'ai tué écrit qu'on va le téléporter, du coup. Alors, vous allez voir les pouvoirs magiques de Dalan. Oh, merde. Attendez, je suis en train de me failer au niveau des commandes, là. Il ne peut pas tout faire en même temps. Enregistrer, parler et commander. Exactement. Comment décoller, là, c'est fait. C'est pas Dieu, non plus. J'ai téléchargé. Là, j'ai un peu un mec. J'ai téléchargé. Voilà. Là, c'est mieux comme ça. Ah, oui, oui. D'ailleurs, je t'ai aussi piqué une pioche en bois et un tableau. Je vais te les rendre. Enfin, je vais te les rendre. Je vais te les gerber à la gueule, quoi. Vas-y, vomis mon tableau. Vomileux. Merci. Donc, on a vu. Je ne crois pas qu'il y a le troisième étage. Je ne sais bien si je me souviens son nom. Mais il y a de la table carrée à voir parce que dans Minecraft, rien d'héros. Tout est carré. Un lever de soleil sur la ferme. Regardez cette belle entrée en... Avec une porte en pierre de lumière qui illumine nos rêves les plus fous. Bref. Sauf que ça ne m'illumine rien. Je me trouve dans la salle carrée et personne ne me suit encore. Si, si, si. Je suis là. On va changer ici. On voit même la lune qui se couche. Oh ! Enfin, qui se couche. Alors, gros, vous allez vous en douter, mais c'est moi qui a fait. Très intéressant. C'est moi qui a fait, oui. C'est moi qui a fait. C'est moi qui a fait. Donc, là, voici une table carrée. Je dirais, tu trouves à l'héros du château. Une table carrée, une bête table carrée. Et franchement, elle a de la gueule, ma table carrée. Ouais. Elle est simple. Oui, c'est pour ça qu'on va se casser Fissa du château. Pour visiter autre chose, bien entendu. Oh là, attention. Là, je bug un petit peu. J'ai un peu de mal. Bon, ben, je vais vous attendre dans le parc. Non, mais c'est bon. On n'a pas lu les nouveautés du mur des Lamentables. Ah oui. Alors, il y a la fonderie de Dalan. Magnifique message d'Hepar Krik lors de la première vidéo. Oui, mais c'est dur de commenter tout seul. On se fait vraiment chier. C'est pour ça que je n'en ferai plus jamais tout seul. Prévoyez vos maps pour la 1.6. Épique. Super Timor est encore plus fort. Avec sa nouvelle formule. Et là, Christophe, avant de la vidéo, a mis à bas les anchois. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, sinon, l'église en a fait. Donc, je pense qu'on peut aller... On a tout fait dans Camelot. Voilà, on peut se casser. C'est bon, on arrête la vidéo. Merci, au revoir d'avoir vu. C'était cool. Non, il y a encore un peu beaucoup de trucs à voir. Il y a le village Miko. Il y a Tabernak City. Il y a... Le jeune port. On va là, Tabernak City. Les fermes... Tu es, c'est bon. Oui, on est là. Les fermes, tu avais déjà visité, non ? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Avec la cabane maudite du vieux lépreu, c'est d'ailleurs. C'est impossible de dormir dedans, parce qu'il y a toujours un con zombie, donc c'est le vieux lépreu, en l'occurrence, qui vient... Qui vient, qui vient... Qui vient nous jeter de son pion, quoi. Oui, donc on s'est souvent demandé pourquoi il y avait un vieux zombie, et on a découvert le truc, c'est parce qu'en fait, ce connard de Christophe n'a pas rempli le toit. C'est-à-dire que le toit est vide, et comme il n'y a aucune torche, il y a du noir. Et donc du coup, les zombies ou les squelettes spawnent dedans. D'ailleurs, alors... Attendez, là, il y a une vieille bigale. C'est pas grave. C'est bon, c'est pareil. On est de jour, on craint rien. Ok. Donc là, on va vers le jeu du délai. Par ce magnifique chemin que j'ai fait, parce que comme ça, les creepers ne peuvent pas tout exploser. Très pratique. Ouais, c'est vrai, t'aurais bien fait de la fermer. Moi, je préfère plutôt aller plus vite. J'explique tout, espèce de gai, surtout que Dalla ne te suit pas. Ça, c'est le jeu du dé à coudre, on fera une autre vidéo pour faire une partie, d'ailleurs. Non, voilà. Je suis sûr, on va y passer des brouilles. Connard ! Moi aussi, je me suis cassé la gueule. Moi, je ne sais rien et en plus, j'ai une pomme d'or et je vous emmerde. Alors toi ? Putain. Regardez, je... Vous êtes où, là ? On est derrière toi, on est là. Alors, je saute de joie. Enfin, tu sautes d'une façon un peu saccalée. Putain, Timmy, il arrête de me doubler en me rentrant dedans, c'est chiant. Je te passe devant pour qu'on me voit, regarde, on me voit. Tu me passes au travers, ouais. Ouais, mais comme ça, je vois ton crâne vide. C'est pas faux. Voilà. Ouais. Eh ben, moi, tout ça, je dis qu'on va rentrer dans Tabernacle City. C'est une de mes créations. On n'est pas dans la merde. Et c'est une création en plastique parce qu'en fait, à l'extérieur, bon, ça va, c'est beau, ça a une la gueule. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est tout le monde. C'est un projet expérimental, on va dire. C'est l'histoire de faire un truc beau de l'extérieur. Et pas se faire chier à faire un jeu d'intérieur avec des tableaux, des lits, des machins et tout. Les canapés. Là, j'ai préféré faire simple. Ah ben là, pour être simple, c'est tellement simple qu'il n'y a rien du tout, en fait. Oui, non, mais moi, je voulais juste faire ma verrière tranquillou. T'aurais pu faire une verrière vide, hein. Ça marche aussi. Oui, c'est vrai, mais les verrières pleines, c'est quand même mieux, je pense. Bref. Oula, j'ai peut-être pas... C'est dans la lave. Donc là, c'est le bain des démons, c'est... Ça, c'est la poubelle de Kaamelott aussi, hein. Ouais, par exemple, si j'ai envie de vomir de la bouse, attention. Tac. Wow. Hop là. File maison. Là, c'est la poubelle de Kaamelott. Vomissage de Cobblestone. Non. Faut mieux dégager ça. Je viens de me faire vous prie par les barrières. Il prend bien son nom, puisqu'il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que ça ? Ah oui, l'usine soviétique, d'accord. Les villes, il n'y a rien. Je pense que c'est un signe. J'espère que... Il n'y a aucun partisan du PC qui va regarder cette vidéo. Ils sont dans la merde. En fait, ils se sont juste reconvertis. On regarde sur un PC, je pense que ça va gueuler. Enfin bref, j'ai fait un jeu de goût pourri, je vais la fermer. Oui, j'avoue. Je parlais, là, j'aurais pas dû la fermer. L'usine soviétique, elle n'est plus là. Bon. Après, c'est le black pourri, je pense qu'on peut continuer vers le jeune port. Tout à fait. Va à le jeune port. Vous voyez encore le magnifique chemin que j'ai fait. Et je vais me déconnecter deux secondes parce que j'ai une vieille faille. Avec quelques arbres qui... Voilà, des arbres. Des barrières très rapprochées, avec des torches qui nous crament la gueule dès qu'on passe à côté. Oui, c'est les torches qui te crament la gueule qui font que tu puisses survivre la nuit quand il y a des monstres partout. C'est vrai. Alors le casque, là, il va se faire. Excusez-moi, je suis enrhumé. Ah, mais vraiment, là. Non, mais c'est pas grave. On n'est pas tous. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave pour la vidéo, quoi. Pour toi, c'est sûr, c'est un petit peu plus con, mais... Bon, je suis habitué. 24 heures sur 24, c'est un jeu de sur 7 depuis les années. Enrhumé 24 heures sur 24. D'ailleurs, je peux te dire que Krik, il est enrhumé 24 heures sur 24, surtout en DS. Quand on est en contrôle, il se mouche tout le temps. Ça tombe bien, ça fait au moins 5 ou 6 ans que je n'ai pas été en cours avec toi, donc forcément... Euh, ça tourne toujours. C'est une petite part en 2DRL. C'est le moyen plus utile, c'est bien pour ça que je vais vous présenter le jeune port, une création de Timmil, encore. Qui est donc tout en stone. Et donc, avec des kios en bois et des maisons en bois pour quelque chose d'un peu plus réaliste, disons. Et qui, évidemment, ne trouve pas des maisons en béton armé sur les plages. Si on visite... Enfin, si, en temps de guerre, évidemment. Mais on n'est pas entre 9 et 45, forcément. Donc, c'est des maisons en bois. Et si on visite, moi, on voit que je ne suis pas une grosse feignasse qui ne remplit pas les maisons. Mais mes maisons sont complètement remplies. Il y a un lit, un établi, un four, un évier, un lavabo, des coffres. En gros, je pense à tout, moi. Et surtout, le bureau du port, il a vraiment une sacrée gueule. Ah oui, mon bureau du port, je trouve qu'il rocke du phonème et bien profond, quoi. Ouais, oui, j'ai le lit. C'est convivial. Un système de location de bateau. Bon, bah, c'est du flan, mais bon, c'est toujours bien pour déconner. Surtout qu'il n'y a même pas de bateau dedans. Ah non, mais les bateaux sont sur le port, quoi, je veux dire. Ah oui, oui, oui. Je suis con. Voilà. Bref, donc, bon, du coup, on va pouvoir aller au phare. Le grand phare du jeune port. Le phare, là, je le vois complètement coupé en deux. Avant, il y a la mairie du port aussi. Ouais, mais le phare, pour l'instant, je le vois complètement coupé en deux. Donc, je vais me déco et me reco. D'accord. Merci le serveur. Voilà. Bon, la mairie du jeune port, il y a des trucs rigolos dedans. Enfin, moi, je trouve que c'est rigolo. Après, on va y aller. Alors, on va voir. Enfin, sauf qu'à trois dedans, ça va être un peu la galère. Il y a le casque derrière son comptoir. On va se serrer, hein. D'ailleurs, j'aurais dû prendre une armure, ça aurait fait plus classe. Parce que là, on dirait que je suis complètement à poil. Oui, complètement. Bah, surtout que les internautes vont te voir avec le vieux skin de base de Minecraft. Oui, vu que je... Comment dire ? Dis donc, j'ai eu Minecraft avec une méthode pas très légale. Enfin, vrai. Normalement, il ne faut jamais laver les genres de choses. Et demain, on appelle la police, hein. Ah bah oui. Attention, tu auras des problèmes. C'est pas grave. Bon, on pourrait commenter mon phare un petit peu. Oui, oui. Nous escaladons les escaliers de manière très sexy et poétique. Et nous avons, j'espère qu'ils vont me suivre, une putain de vue de balade sur à peu près tous les environs de Kaamelott. On peut voir Kaamelott d'ici. Eh oui. On peut voir la forêt que j'ai plantée il y a deux jours, que j'ai déjà fait semblant d'être impressionné hier et que je refais semblant d'être impressionné aujourd'hui. Je la trouve tellement magnifique que je pourrais m'en mouiller mon pantalon. Bah, n'empêche, deux jours pour planter une forêt de cette taille-là, moi, je dis vive les OGM. Ah bah, vive la poudre d'eau, ça, aussi. Oui, c'est ce que je dis. Vive les supers engrais et les OGM. C'est pas tellement ojiamique, mais c'est plus saucique. Quoi ? Ah, c'est pas faux. J'ai pas fait SVT depuis trois ans, je commence à être paumé, quoi. Putain, oui, tu m'étonnes. Même moi, j'ai rien imité de tout ce que t'as raconté. Bon, on peut voir aussi qu'il y a un tuyau d'évacuation du phare. Hop, regardez. Comme ça ? Là, ici. On peut s'évader du phare, ici. Regardez, hop, là. Et ça nous amène dehors, regardez, un petit peu ici. Regardez-moi là-bas. Ça nous amène vers là-bas. Vas-y. Il y a une porte en fer. Démonstration. Je vais vous montrer. Tu regardes bien. Attention. Je vais, hop, je passe là. Bon, bah, il n'y a plus de porte en fer, c'est pas mal. On te voit pas. Normal, parce que je suis... Attends, je vais arriver devant la fenêtre. Je vais essayer d'arriver vite. C'est quoi ton passage secret tellement bourrin qu'on ne peut rien voir, en fait ? Et voilà, regarde, je suis arrivé dehors par un passage secret météorique. Ah oui. Pour moi seul et le secret. Vous allez où maintenant que je vous rattrape en cours de route ? Euh, du coup, bah... Du coup, du coup, qu'est-ce qu'on va... On va aller au village Miko, je pensais, vu que c'est juste à côté du jeune port. Allez-le-t-il par la gare du jeune port, c'est franchement trop la classe. Et si vous n'avez pas de chariot, en principe, il y en a dans la gare, dans les coffres. Non, c'est bon, on en a. Enfin, normalement. Moi, je n'en ai pas, moi, mais je vais en charioté un, du coup. Tout ce qui est gratuit, je prends, sans vergogne et sans pitié. Et voilà, de toute façon, j'en ferai un après, donc c'est bon. Ok. Bon, du coup, on va se faire une petite balade en... En mine-carte. Ouais, comme ça, on va pouvoir repasser par la gare pour aller vers le village Miko. C'est parti. J'espère que je ne vais pas fail. Oh, le con ! Ah, putain, je vais fail. Non, ça va, j'ai réussi. Sauf que je vais en arrière comme un glandu, je ne sais pas pourquoi. Comment tu peux aller en arrière ? Il n'y a qu'un chemin. Et c'est parce qu'il s'est craqué, donc... Ok, je te suis. J'y suis, j'y suis. Non, mais j'ai toujours du mal avec les cartes, mais je ne sais pas pourquoi c'est... Ah, c'est mon poids à faire. C'est pour ça que c'est mon boulot, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Si je peux me permettre une black vaseuse, c'est pour ça que j'ai toujours battu à Mario Kart. Yeah ! Yeah, voilà. Enfin bon, les jeux de course, ce n'est pas forcément mon trip, il faut dire. Mario Kart n'est pas un jeu de course. Mario Kart est un jeu... Est un jeu de casu par excellence. De course. C'est surtout un vieux jeu de casu, mais bon. Faites quoi, là ? Eh, il y a un hardcore gamer qui arrive. Ouais, putain, le jeu de casu. Faites quoi, le truc, il ne dure pas une toise. Non, mais t'inquiète pas, il y a de la place sur le disque dur. Mais dites pas que vous êtes... Allo ? Je prends le premier quartier qui passe, je ne vais pas me faire chier. Une seconde, je vérifie juste un truc. Ouais, non, c'est bon. Fausse alerte. Vous avez pris le chemin de gauche ou de droite ? Non, c'est bon, on a pris un chemin qui m'était marqué Village Miko. Forcément, on va y aller au Village Miko. Je suppose. C'est drôle parce que je ne vous ai pas croisé du tout, en fait, alors que j'étais sur le chemin du rail. Bref, j'arrive. Non, mais là, je suis à peine d'arriver. La nuit commence à tomber, donc je vais faire apparaître le jour. Comme technique de modeau. Comme par magie. Comme tu as vite, plutôt. Pour ceux qui connaissent Hirose, il va gueuler Yata, maintenant. Voilà. Voilà, pile quand il fait jour, c'est franchement la classe. C'est magique. Moi, personnellement, j'ai un vieux ram, il fait encore nu. Je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, j'y vais, ça c'est sûr. Il y a des trucs qui tournent de partout. Ça, j'ai envie de gerber, cette caméra, là. En principe, tu arrives vite vers le village. Ah, je crois que je me suis gouré de rail, alors, parce que là, je vais dans une direction totalement inconnue au bataillon. Enfin, je ne vous vois pas dans le village, en fait. Si, 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 c'est bon, j'arrive. Non, moi, j'arrive, mais dis donc, c'est vrai. Moi, j'arrive aussi. Je crois qu'il y a la map qui ne charge même pas chez moi. Tu appelles ça vite, putain, ça m'a mis une toise pour que j'arrive. Ah, bah, j'y suis. Je ne vous vois plus. Non, moi, je suis arrivé ici. Ah, je peux voir, je suis revenu. Je me suis téléporté ici, je vous vois. Oh là là. Allez, hop, on avance. Bon, bah, du coup, qu'est-ce que c'est vous, bande de nazes ? Moi, j'ai envie de présenter. Donc, le village Pico, c'est un village de neige. Enfin, là, il neige pas. Il neige avec une magnifique statue en glace. Bon, bah, pour la petite référence, hein, village Mico, parce que les glaces Mico, voilà, c'est... Ton péché est mignon, hein. Je me suis un peu plus fait chier pour trouver le nom, parce que le jeune port, en fait, on n'a pas dit, mais c'est parce qu'il y a le vieux port à Marseille. Enfin, le jeune port, ici, quoi. Bon, après, je me suis rendu compte que c'était un nom pourri. Mais, euh, bon, je l'ai déjà dit hier, mais... Mais, je me suis dit, bon, il y a le port de Saint-Nazaire, j'aurais pu l'appeler Saint-Bernard, ou... Saint-Bernard. Bah, tant pis. Ou Saint-Robert, on ne peut pas avoir. Mais, bah, un nom à la con, mais bon, Saint-Bernard, c'est drôle, parce que c'est un chien, un calaire con, donc, le... On s'en fout, mais, euh, mais bon, bah, tant pis, quoi. Je ferai un autre port, et ça parlait Saint-Bernard, mais... Voilà. Un port industriel qui fait de l'industrie. Ah, merde ! Troll. Je vais me faire piéger comme un con, là. On peut encore parler des maisons, là, comme, vous voyez, je suis pas un grand... Je suis encore moins un gros feignant de cric. Qui c'est qui a foutu un putain de bloc de terre ? Là, je crois que je vais crever, là. Ouf. Ah bah oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça, faut qu'on est sur un serveur de Google. J'ai des sauts. Il faut pas... Ah, putain, mais vous êtes des nazes, hein, parce que c'était... Qui c'est qui a pourri, mon truc ? Je sais pas, moi, j'étais là, j'ai voulu faire le malin, et... Et je me suis fait piéger. Pas compliqué, tu fais ça, tu sautes, et hop, tu remontes. Hop, voilà, super, c'est la fête. Sauf qu'il y avait plus de flood, grâce à moi. Voilà. Vous êtes des connards. Bon, on peut encore voir que je suis pas un gros feignant comme cric, et que toutes les maisons sont aménagées pareil, hein. Oh bah oui, bah super. Bon, allez, surtout que ça, c'est vachement compliqué à faire, tu fous... On peut voir aussi... La stratégie très excellente que j'ai utilisée pour pas que la glace fonde quand je fou les torches, c'est que tu mets à plus de 3 blocs de hauteur, hein. Petite partie théorique du jeu. Tout à fait. Parce que si on la met à moins, et bah, ça fond et ça fait un trou. Donc, bah, j'ai dû attendre qu'il neige pour que la glace regelle. Et ça, c'est chiant. Parce que je n'ai surtout pas demandé à Alan de me titer de la glace, parce que ça serait complètement de la triche. Et pourtant, je parlais quand même, c'était pour la statue. Et c'est surtout le fait que tu mets 35 pop d'or. Oui, non, mais la statue, en fait, j'ai fait flotter des blocs d'eau. Et ça, c'est chiant. Bah si, il faut me croire un peu dans la vie. C'est pour ça qu'en tout cas, moi, je vais tout de suite, donc, Tamaric City, on a fait. Qu'est-ce qu'elle s'est présenté, du coup, là, il ne reste pas grand-chose aussi. Le dé à coudre, c'est fait. Il y a ton temple creeper, tiens. Ton temple creeper, oui. Ah oui, on va pouvoir y aller, à la limite. Et la mine du vieux Gurdil. Oui, là-bas, c'est la mine du vieux Gurdil, c'est ma dernière création, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une création pour parler, c'est surtout un amas de TNT que j'ai foutu pendant une demi-heure. Pour faire une grosse mine de brutasse. Où est-ce que tu t'es barré ? Bon, là, je suis là, je suis à la gare, la gare de Kaplott. Oh, putain, t'es un gare, t'es barré loin. Bah oui, moi, je vais vers, comment dire... En plus, si c'est barré comme un gif, sans rien, et moi, je n'ai pas de minecart, comme un con. Ah oui, bah du coup, j'en ai deux sur moi, je crois, attends, je vais quand même... Oui, non, j'en ai trois sur moi, je suis vraiment riche aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il m'arrive, mais ouf. Moi, je me barre... Bon, bah, je te suis, de loin. Oui, parce que du coup, là, je me suis trouvé un peu tout seul comme un glandu dans la nature, enfin bon, putain, je pensais que ce soit très grave. La carte au trésor ! Je trouve que l'on est magnifiquement organisé. Oh là, il neige. Ah non, mais oui, carrément. Mais ce n'est pas du tout une vidéo faite à l'arrache, parce qu'on s'est dit, pfff, bon, tiens, on va présenter le serveur. D'ailleurs, on a bien fait un programme, putain, il neige, on a bien fait un programme bien spécifique de ce qu'on avait présenté, de quoi on allait parler, qui allait par un, on a fait tout un dialogue préparé, machin. Mais au final, non, tout le monde s'en fout, quoi. Au final, on a perdu le papier. Oui, voilà. Enfin, du coup, moi, je vous attends pour dire à l'embarcadère de Kablott, j'ai aimé de présenter. Oui, l'embarcadère où il faut chercher les marins inexistants. Je peux aussi faire une petite présentation sur la météo, parce que là, je suis pile dans une zone de transition entre la pluie et la neige. Et ça fait très con. C'est rigolo. Vu qu'en fait, la météo s'applique seulement sur une zone précise, et puis dès qu'on sort de la zone, bah, bim, on passe à une autre météo ou à rien du tout. Donc là, il y a de la neige et de la pluie qui cohabitent juste le même côté de l'autre et il n'y a rien qui le change. Il faudrait trouver une zone de neige, de désert et de normal. Ça fait très con, surtout. Ah oui. Vraiment, la qualité du jeu de Minecraft, un jeu pas du tout simple. Surtout parce qu'il n'est pas fini, aussi. Il est en bêta. Bon, je ne vais pas gratter mon carton pendant 20 ans. Moi, ce que vous pouvez faire, c'est vous déléportez jusqu'à moi, si c'est possible. Non, moi, je suis à la gare, donc j'arrive dans l'embarcadère. Bah, je pourrais, mais non, ça fait plus sentiment en carte au trésor où tu as toujours le caméraman qui est laissé derrière. Oui, c'est vrai, en plus. Il se prend les moutons qui volent, les cannes à pêche qui se battent entre elles. Et les flippers en route. Et les drogués qui se droguent, forcément, ils ne vont pas faire autre chose de leur... En gros, dans les cartes au trésor, il se passe plein de trucs passionnants, quoi. Les hélicos qui se crachent, les voitures qui se plantent, les tracteurs qui explosent, c'est... Euh, non, ça, c'est GTA, ça. Je me disais aussi, je me disais aussi, je mettais trop peu de chaîne. Non, pas du tout. Enfin, vrai, vous vous ramenez votre fion pour rester poli. Oui, mais... C'est moi, je vois... Est-ce que vous êtes encore sourés, parce que là, je suis à côté de la gare et il n'y a rien. Ah, bah, normal, nous, on est allé en barcadère, moi. Putain, ma fête... Oui, oui. Bah, en même temps, le temps que je rentre à pied, déjà, je vous raconte pas l'emmerde. Je sens des chiens qui gueulent. Ouh, comme j'ai eu un petit coup de l'ail. Ah, mais c'est possible. C'est bon, je suis là. Ah, c'est bon, voilà, glandu, là. Je saute, je saute toujours. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Retour à la marque à l'air. Bah, je crois que tu bug, Emilia, parce que... Ah, parce que tu vois, il y a 10 000 aveug qui s'est cassé. Moi, je vous vois tous les deux. Parce que je vois que Christophe, moi, en fait. Moi, je vous vois tous les deux. Et vous retournez vers l'ambarcadère. Je vais me déconnecter, je vais me reconnecter. Voilà, il a disparu de téléportation. Oh, tu es là ! Oui, je suis ici. Bon, au lieu de débattre sur les téléportations magiques de Timmil, on pourrait peut-être y aller. Ce n'est pas que je suis pressé, mais il y a quand même une vidéo à présenter. Et un serveur, surtout. Tout à fait, tout à fait. Ça présente vache, mais je pense que je pense qu'elle est... Bah, attends, ceux qui ne comprennent pas le principe de la vidéo, c'est un peu des nuits, quoi. Bonjour, nous sommes donc une vidéo de Minecraft. Minecraft, tu grattes et tu peux recoller des morceaux. Bravo, tu as tout tes prix, c'est bon, tu sais, tout va, Minecraft, c'est pas compliqué. Tu peux arrêter la vidéo, on a expliqué, c'est bon, allez, salut ! Minecraft, c'est sûrement le jeu le plus simple à expliquer, mais le plus long à jouer. Dalan, regarde, je vais me suicider. Non, je suis derrière toi. Ah non, mais je suis juste à côté de toi, là. Ah, t'as surtout suicidé tes chaussettes, parce que là, 30 cm d'eau, c'est un peu compliqué. Quand il n'y a pas de fond. Donc, bref, nous sommes à l'embarcadère, caméraman, si vous voulez, caméraman, merci. L'embarcadère avec de la petite mousse très sympathique contre les pierres, ce qui donne un aspect barré et mousseux. Bravo, Sylvain. Merci, merci. Applaudis. Bravo, revoir, c'est super. Si, je n'aurais jamais pu être là sans Notch, déjà, qui a créé le jeu. Il n'y aura pas de servent, c'est des blambus en train de jouer aux dames, voilà. Ou aux solitaires, encore pire. Donc, bateau à disposition. Ah, voilà, bateau. Et donc, le chef du fort, le premier qui cherche les mains, passera sur la planche. Et j'aimerais bien que le caméraman me suive, parce que je suis en train de parler tout seul et l'image ne suis pas. Ne t'inquiète pas, je te suis. Oh, eh, on peut vous dire, on pourra faire un bêtisier aussi, on pourra faire un bêtisier aussi des trucs que Christophe ne sait pas lire, parce que c'est marqué chef du port. Non, même, chef de port. Et Christophe a dit chef du fort. Oh, on s'en fout, c'est pas grave. Après, après, après la fonderie de Dalan, on peut dire le chef du fort. Oui, mais moi, je trouve que chef du fort, ça rend vieux. Oui, mais dans un port, le chef du fort, ça ne veut rien dire. C'est vrai. En attendant, on continue la vidéo. C'est juste une question de logique pour que les mecs comprennent, quoi. On s'en fout, c'est une présentation. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut soit couper et faire une vidéo à part d'une partie dé à coups, ou c'est comme vous voulez ? Le dé à coups, je propose de faire une vidéo complètement à part, parce que sinon, ça va prendre de la place et surtout, les gens ne vont rien imiter, quoi. Et sinon, les gens vont avoir la flemme de regarder, hein. Oui, c'est vrai que ça commence à faire long, du coup. Ah bah là, oui, ça fait quasiment une demi-heure, quand toi. Ah bah oui, c'est bien. Allez, 20 minutes, quoi. Ah, regardez, Dalan, regarde mon tuyau magique. Ah oui, celui dans lequel je me suis déjà noyé une fois, non, c'est ça ? Voilà, on va que tout le monde se noyait, c'est le petit bisoutage du serveur. Noy, toi, dans le tuyau magique des milliers, et voilà, enfin, gros, c'est très ambiguï, ce que je suis en train de dire. Il coule continuellement. C'est vrai que, vous voyez, dans le trou d'un tuyau, dis donc, ton urètre, il doit être assez large. Il a un cool, mon tuyau coule continuellement, mon tuyau coule continuellement, mon tuyau a un débit très important, et mon tuyau est toujours dur, hein, d'accord ? Oui, c'est sûr. Mon tuyau est en pierre. On va quand même se dépêcher, je pense, pour, comment dire, présenter la mine, je sais pas si on aura l'attention de faire une autre vidéo, histoire de faire un peu de... Ouais, on peut. Bon, allez. Ouais, ouais, on va s'arrêter là, et on va s'arrêter là pour la présentation numéro 2. Et à bientôt. À bientôt, au revoir, mesdames. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada